... Moi je suis infirmier aux urgences, ça fait 11 ans que je travaille de nuit aux urgences et ma retraite à Tauplin sera entre 65 et 66 ans. Autrement dit, je ne serais pas en vie si je continue aux urgences pour faire ça, très clairement. À l'heure actuelle, à l'hôpital public, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance à tous les niveaux. Les professionnels sont maltraités, les patients finissent par venir maltraiter aussi. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure l'intérêt de la grève. Si on avait les capacités, et je remercie les camarades de la CGT et de la SNCF, si on avait les capacités de bloquer nos hôpitaux, aujourd'hui les gens ne mourraient pas dans les brancards. Aujourd'hui, pour défendre ça, on est obligé de tous se mettre en arrêt maladie pour dire stop, parce que ça devient intolérable ce qui est en train de se passer. Et le problème, ce n'est pas l'hôpital, c'est le gouvernement qui ne nous écoute pas. Ça fait 4 ans avec le collectif interurgence qu'on demande les mêmes choses. Plus de personnel, plus de salaire, plus de lits. À aucun moment, le gouvernement n'a ouvert des lits. On était un an avant la pandémie. Ils sont totalement responsables de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. On a eu une chance extraordinaire, un mouvement médical un an avant une pandémie, qui est historique en France. Ça fait depuis des années 80 qu'on n'avait pas vu ça. Leur réponse a été tellement insuffisante qu'on a été dans la même panade que tous les autres pays européens, qui eux n'avaient pas eu de mouvement pour la santé. C'est vous dire s'ils n'ont pas du tout répondu à la question qu'on leur avait posée. Donc aujourd'hui, je n'attends plus rien de ce gouvernement. La réforme de la retraite, c'est une continuité de ce qui a été fait depuis le début, qui vise à détruire à peu près tous les fondements qu'on a réussi à avoir avec la Sécurité sociale. Vous parliez du Conseil de la Résistance. Mais le but du jeu à l'heure actuelle, c'est de détruire ce Conseil de la Résistance, de faire en sorte que tout soit capitalisé et que tout soit privé. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez une santé privée, il n'y a pas de souci. 80% des Français n'ont pas les moyens de se payer des séjours en réanimation s'ils leur arrêtent quelque chose. Je vous le dis tout de suite, 24 heures en réanimation, c'est plus de 2500 euros. D'accord ? Donc vous calculez très vite, 2500 euros, ce n'est même pas le salaire moyen en France. Donc oui, il faut protéger ce système-là. Et tant que le gouvernement rentrera dans une confrontation entre nous, le capital, et qu'il essaiera de privatiser à tout prix tout ce qu'il voit entre lui, c'est-à-dire la retraite, l'hôpital, l'école. L'école est dans un état lamentable. Tout à l'heure, M. Chacolini disait, est-ce que c'est une urgence, les retraites ? Mais au vu de la société qu'on est en train de laisser, mais moi, je veux dire, mes enfants, mais je n'ai même pas envie d'avoir d'enfants quand je vais à l'école, que je vais lui laisser l'hôpital, que je vais lui laisser le service de justice, que je vais lui laisser. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse à nos enfants à l'heure actuelle ? On n'est même plus à la retraite. On est à leur dire à la vie tout court. On ne leur laisse rien. Je vais vous demander pour qu'on n'arrive pas à arrêter les black box, qui sont la première cause de violence. Ça vous fait sourire, la question pourquoi ? Oui, ça me fait sourire parce que ça fait un an qu'on le dit. Moi, je n'ai pas d'état d'âme à le dire. On sort parfois de son devoir de réserve, mais il le faut. Parce que comme le disait Jean-Marc, ou comme le disait votre invité, je suis désolée, je ne connais pas votre nom. Laurent Valdigui. Notre mission première, c'est protéger nos concitoyens. Ça n'a de sens que si on se sent efficace. On se sent efficace quand les ordres et les moyens sont bons. S'agissant des black box, on sait les arrêter en amont. On pourrait les arrêter en amont. Finalement, on a des agents de renseignement qui sont excellents. Je salue le travail de mes collègues de renseignement qui prennent énormément de risques, qui savent par où ils arrivent, qui les identifient, qui savent comment on pourrait finalement les stopper avant l'entrée dans les cortèges sans aucune action illégale, puisque le code de procédure pénale, que ce soit le contrôle d'identité ou la vérification d'identité, je ne rentre pas dans les termes techniques puisque ça, mais nous permettrait d'empêcher que les black blocs n'atteignent les cortèges. C'est quelque chose qui se faisait il y a encore peut-être deux quinquennats et je suis la dernière à féliciter le quinquennat de M. Sarkozy, mais il faut reconnaître au moins ça. Il n'en demeure pas moins que depuis la loi travail, bizarrement les cortèges de black blocs arrivent plus facilement aux cortèges de manifestants. Ça se demandait si les ordres finalement ne sont pas un peu manquants. Vous êtes en train de me dire qu'on laisse faire ? Oui, mais c'est extrêmement grave. Je pense qu'il y a un laisser faire et malheureusement j'en ai aussi été témoin. Je ressors encore de mon devoir de réserve et je prends cette responsabilité parce que l'instant est grave. Aujourd'hui, on a une incitation à la haine et à la violence vis-à-vis de nos personnes. Nos familles sont en danger. On ne peut plus se permettre de rester sur l'autel du discours politique, de la récupération politique. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des choses qui sont concrètes. Oui, on peut arrêter les black blocs quand ils sortent des stations de métro. On ne sait pas où ils arrivent. Oui, ils sont déjà en infraction du point de vue du code pénal, mais aussi on sait qu'avec le code de procédure pénale, on peut les empêcher d'atteindre les cortèges. Oui, on pourrait le faire. Oui, on attend les ordres. Oui, ils ne viennent pas. Pardonnez-moi, mais juste sur les propos que vous venez tenir, vous pouvez être sanctionnée pour ça ? Bien sûr que je peux être sanctionnée parce qu'à partir du moment où on estime qu'on sort de nos devoirs de réserve, on va vous critiquer d'avoir mis en danger l'opérationnalité. Mais le danger, il n'est pas dans le discours de vérité. Le danger, il est dans ce qu'on fait finalement de cet opérationnel. Sur le long terme, ce qui s'est passé, c'est que l'école a été délibérément détruite. Ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne qui a déterminé la chose suivante. Nous avons besoin de 10% de cadres et 90% de consommateurs. Consommateurs, vous avez remarqué, c'est un mot qui commence mal. Eh bien, c'est 90% de consommateurs. Comme des pensées. Il faut faire l'inverse de pensées. Et ces 90% de consommateurs, ce sont ceux qui pédaleront pour Uber, en quelque sorte, et qui consommeront du foot, voteraient sur la canapé en triturant leur télécommande. Voilà, ça, c'est un objectif national. On va vous dire que vous êtes un complotiste. Je ne suis pas du tout un complotiste. Vous voulez dire que l'éducation nationale voudrait faire des Français, des idiots ? Non, pas l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est un outil. C'est le système tel qu'il s'est mis en place dans les années 70, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement le néolibéralisme. Vous résumez tout cela très bien. Je ne peux m'empêcher de citer cette phrase. « La société libérale n'a pas besoin d'un peuple cultivé, mais de consommateurs semi-illettrés, susceptibles d'être déplacés comme des pions dans un système Uberisé, des pieds à la tête, abrutis de télévision manipulés à chaque élection pour la plus grande gloire d'une caste en auto-remplacement. » Parce que, vous savez, l'école, autrefois, était une école qui n'hésitait pas à pratiquer ce qu'on appelle l'élitisme républicain, c'est-à-dire qu'on poussait chaque élève au plus haut de ses capacités et on gardait les meilleurs. Bon, on n'en est plus là. Maintenant, on a persuadé la caste au pouvoir, ce n'est plus une aristocratie, c'est une oligarchie, que ses enfants étaient ses héritiers légitimes. Donc, elle met ses enfants dans deux ou trois établissements, sur Paris, Henri IV, Louis Legrand, Stan, l'école asacienne, et elle trouve naturel que ses enfants deviennent, alors l'école asacienne devienne par exemple porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, il en sort directement, c'est un héritier du système, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Vous comprenez bien ? Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants intelligents qui sont sacrifiés sur l'autel de la reproduction de caste. Non pas de classe, mais de caste. On est, si vous voulez, en 1788. Vous savez, au moment où l'aristocratie fait virer Necker parce qu'il risque d'imposer des réformes qui pourraient lui faire mal. Eh bien, trois ans plus tard, on lui a un peu fait mal à l'aristocratie. Mais heureusement, l'oligarchie actuelle a telle ou telle ou telle chaîne de télé, pas vous, mais les autres, la concurrence. Ça suffit pour le moment, ça suffit pour stabiliser le système et continuer à consommer. Et on leur dit, vous savez quoi ? Vous allez consommer, ça va vous coûter plus cher. Il y a une inflation qui arrive. Ah, c'est à cause de Poutine, l'inflation. C'est certainement pas parce que des gens veulent s'en mettre plein les poches. Mais comme ils sont incapables de savoir ce que ça veut dire, 7% d'augmentation, il faut bien comprendre le truc. Nous sommes nuls en maths, par exemple. Mais nul, nul à un point. Ça, c'est le classement Teams. Bon, on est à des années-lumières, par exemple, de Singapour, de Shanghai, de la Russie, etc. Bon, ça a permis, en quelque sorte, de faire digérer le passage du franc à l'euro. Vous connaissez encore des gens qui calculent que 1,656, c'est-à-dire qu'une baguette, une baguette vaut actuellement 8 francs. Quand est-ce que vous avez acheté une baguette 8 francs ? Il y a 20 ans de ça. Jamais. La mère s'amuse encore à le faire, mais elle me dit, mais on a perdu, on a tout perdu. Oui, oui, voilà. Mais je salue votre maman, si vous voulez, mais parce qu'elle est la dernière génération qui a appris à faire le calcul mental. Actuellement, je le raconte dans mon livre, on n'apprend plus les 4 opérations de base au cours préparatoire, on les distille tout au long, et on apprend péniblement, on commence à apprendre la division en CM1, CM2, et non plus en faisant une potence, vous savez, 8 divisé par 2, 4, voilà, mais en faisant des soustractions successives. On y est encore l'année prochaine. On y est encore l'année prochaine. On l'année prochaine, On y est encore cette semaine en tant que l'économie de l'économie et l'économie de l'économie de l'économie C'est un peu plus de l'équilibre de l'équilibre. Il s'adamait cette manœuvre qui s'appelle aujourd'hui la manœuvre de l'Amazouf, et l'Israël du Céline, qui s'adamait la huile de la bouquée par le machin, Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tamo se oni, s tisućama milijarda eura, susreću s onima koji posjeduju političku moć u državama diljem Evrope i svijeta. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada